Bédimond, 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 Bédimond. On n'en fera pas un roman, Henri Bédimond, bien sûr, que tout le monde reconnaît ici. Ça n'a pas gagné l'Eurovision, ça, mais c'est quelque chose qui, voilà, ça vous met dans le ton. Oui, effectivement, c'est quelque chose, c'est cette chanson qui, on va dire, qui me motivait, qui me galvanisait encore plus que les enjeux durant cette saison. Vous arrivez, après avoir, enfin, après être descendu avec l'Anse, donc là, c'est une métamorphose complète pour vous, Henri ? C'est les extrêmes, c'est les extrêmes, oui, l'année d'avant était très compliquée avec les Saint-Yors. On n'a pas réussi à maintenir le club. Et puis, malgré ça, donc, je rebondis au MHC et les extrêmes, tant sur l'aspect région que sur les résultats. Alors, les résultats vont venir très vite, Henri. Et puis, il va se passer quelque chose, bon, quand même, personnellement, je l'imagine, très important, puisqu'il va y avoir ce but d'Henri Bédimond. C'est très tôt dans la saison. C'est à Lyon, on arrive à Gerland, on est premier, on arrive à Gerland, un vaincu. Bon, malheureusement, ce but est trop tard. Trop tard, trop tard. Mais je pense que quand on regarde de la physionomie du match, c'est un match qu'on maîtrisait. Et Lyon a fait parler l'expérience, a réussi à faire le doron. Et puis, nous, on a poussé avec ce qui nous caractérisait durant la saison, la générosité et la production du jeu aussi. Donc, ça fait partie des défaites qui nous ont fait grandir. D'autant plus que ceux qui ont de la mémoire n'auront pas oublié à quel point Hugo Lloris, à l'époque, avait été mitraillé, on va le dire. Oui, non, c'est clair. C'est vrai qu'entre nous, dans le vestiaire, après le match, on s'est dit, c'est Lloris qui nous a battus. Parce que je pense que pendant un bon bout de temps, on avait assiégé la défense lyonnaise. Et donc, il nous a manqué ce geste juste, ce geste efficace. Je pense que si on ouvrait le score, je pense que Lyon allait passer une sale soirée. Bon, ça ne vous a pas coupé les jambes, en tout cas pas pour vous, parce qu'il n'est jamais trop tard pour bien faire. Même si le but que vous allez marquer arrive trop tard, je l'ai déjà dit. Vous vous rappelez comment ça s'est passé ? J'ai juste la fin de l'action, où je décide de tenter ma chance. Mais on va dire, c'était un peu une frappe de dépit, parce qu'on avait tellement tout essayé. On s'est passé sur les côtés, dans l'axe, on avait vraiment tout essayé. Et donc voilà, on va dire, c'était pour finir une action qui avait été bien amorcée. Et puis, je ne me suis pas posé la question. J'ai tenté une frappe à distance, et puis ça a pu tromper le risque. Et puis, ce n'est pas banal, tout le week-end, pour un latéral gauche, de marquer un but. Ça ne vous est peut-être pas arrivé tous les quatre matins non plus, dans votre carrière ? C'est clair, mais après, on va dire que durant toute ma carrière, j'ai été plus focalisé sur les passes décisives que sur les buts. Mais c'est vrai que c'était une petite satisfaction un peu amère, mais bon, c'est toujours ça. Alors, il y a prescription, non pas pour se rappeler, sans retenue, ces magnifiques souvenirs de la saison du titre. Mais je disais, il y a prescription, parce que vous allez enfin pouvoir nous expliquer pourquoi, chaque fois que vous rentriez au vestiaire après le match, il y avait toujours un joueur qui faisait miaou. Ça vous rappelle quelque chose, miaou ? Celui qui a l'origine de ça, c'est Rémi Cabela. Il m'énerve en plus quand il le faisait. Alors, vous allez enfin avoir la confidence, Henri Bédimo, sur cette anecdote de miaou. Non, non, ça restera entre Rémi et moi. On va dire, ça fait encore partie des choses qu'on partagera encore et durant de nombreuses années. Après le vestiaire ? Voilà, surtout, surtout. Il y avait Vito aussi dans le coup ? Bah, de toute façon, il était à ma droite et dans le vestiaire, que ce soit à demi-saut ou à l'extérieur. Donc, j'y avais droit. Et puis, oui, oui, voilà. Tout le monde a retenu ce parcours exceptionnel de 2012. Et je suis certain que dans le cœur de tous les supporters, de tous ceux qui ont encouragé l'équipe à ce moment-là, eh bien, tout ceux-là se souviennent aussi de votre légendaire sourire, Henri, parce que ça, ça n'appartient qu'à vous. Comment rester celui que vous avez toujours été, quelqu'un d'assez jovial, d'assez détendu, dans un contexte qui, justement, aurait plutôt suscité les tensions, les concentrations ? C'est une nature qui fait du bien. Oui, après, chacun, tout un chacun a sa façon d'être. Moi, c'est, voilà, j'étais tellement heureux et je suis toujours heureux lorsque je suis un terrain de foot, aujourd'hui, dans d'autres fonctions. Et je faisais partie des privilégiés. Aujourd'hui, j'en fais encore partie. C'est un métier qui est très, très difficile. Et lorsqu'on fait partie, on a la chance de faire partie des élus. Je pense qu'il faut en profiter. Il faut aussi, derrière ça, voilà, nous sommes, entre guillemets, aussi des symboles aussi. Donc, je pense que chaque matin, lorsqu'on se lève, on doit être animé par ce plaisir, ce sourire. Bon, moi, naturellement, je l'ai. Bon, je ne vous rassure pas tout le temps lorsqu'il y avait les défaites. Mais c'est vrai que ça fait partie de mes traits de caractère. Est-ce que c'est le plus beau souvenir de votre carrière, Henri ? Ce qu'il s'est passé ? La saison ou le but ? La saison, pour ça ! Oui, non, mais bien sûr. Mais bien sûr, être champion, on ne peut pas le décrire. Surtout avec Montpellier qui n'était pas destiné à ce genre de saison. Vous savez, quand on est dans des clubs qui sont, on va dire, préparés dès le début à aller chercher le titre. Oui, c'est totalement différent. Mais nous, ce n'était pas le cas. Après, on avait des joueurs d'expérience qui avaient aussi déjà connu ça. Mais moi, personnellement, on l'a dit tout à l'heure, au début, je sortais d'une année très compliquée, très difficile avec les 100 et Or. Et j'arrive à Montpellier où je voulais me refaire une santé sportive. Et j'ai une saison qui démarre très bien et avec un groupe extraordinaire. Donc oui, moi, ça fait partie des souvenirs que je n'oublierai jamais et qui sont gravés à moi. Vous avez toujours été de formation de l'ère moderne, entre guillemets, latérale assez offensif. Parce que bon, on associe Henri Bédimo à John Utaka, bien sûr. Vous étiez tous les deux vraiment le flan gauche. Oui, je pense que je fais partie de, avec modestie, je fais partie de cette ère de latéraux en Ligue 1 qui prenait la succession aussi un peu des départs d'Abidal. Tous ces latéraux qui ont apporté une autre façon de jouer à ce poste. Et oui, après, j'ai eu aussi la chance de jouer dans des équipes où les coachs ne me freinaient pas dans cette façon de jouer. Et puis, ça m'a apporté beaucoup de confiance. Et puis, lorsque je suis arrivé ici, j'ai trouvé un joueur qui me permettait aussi de me bonifier. Donc, nous étions très complémentaires. Et puis, oui, durant ma carrière, on va dire, j'ai essayé de progresser chaque saison, apporter quelque chose de plus dans mon jeu. Vous avez joué, Henri, cette année-là, 32 matchs sur les 38 de la saison. C'est important, ce qui m'amène à ne pas m'interroger, en tout cas, sur les rapports personnels que vous aviez avec René Gérard. Comment ça se passait avec René ? Ce n'était pas tous les jours soleil aux Zéniths. Celui qui connaît le coach René Gérard, il ne peut que le confirmer. Et puis, c'est un coach qui ne te laisse jamais dans le confort, tant à l'entraînement que dans les discours. Et pourquoi ? Parce qu'il veut garder son équipe toujours en éveil, avec beaucoup de générosité. Il en donnait déjà énormément. Et puis, il fait partie des coachs, moi, qui m'ont marqué. C'est un protecteur. Lorsqu'il a appelé à parler dans les interviews, je ne l'ai jamais entendu prendre un joueur en grippe. Mais par contre, dans l'intimité du vestiaire, lorsque nous étions à l'entraînement, c'est vrai qu'il pouvait être très, très dur. Mais je trouvais que c'était un entraîneur qui était juste. Donc, il y a des moments où je me suis retrouvé aussi sur le banc. Donc, il ne faut pas croire. On a débuté avec cette chanson qui a fait trembler toute la jeunesse de l'Europe, cette chanson Bédibédimo, qui vous touche directement et qui vous touche encore aujourd'hui. Est-ce que vous aviez, vous, personnellement, ce besoin d'être proche des supporters ? On ne va pas dire de vous les mettre dans la poche, mais c'est important. Je pense que tout sportif, encore plus dans un sport-co, on a besoin de ses supporters. Ce n'est jamais plaisant d'être un joueur qui est pris en grippe par son propre camp, ses propres supporters. Donc, oui, effectivement, comme tout joueur, c'était gratifiant. C'était une petite marque de reconnaissance, donc c'était bien. Et puis, oui, ça me faisait des fois pousser des ailes. Alors, on va arriver à la fin de la saison et de notre entretien, Henri. On s'approche de la fin de saison. Puis, à ce moment-là, alors, là, ça va faire la une des journaux. Henri Bédimo va prendre la parole. Je ne sais pas si vous vous en souvenez avec une phrase légendaire. Henri, vous allez la sortir, celle-là. Il ne faut pas tuer l'ours avant la fin du championnat. C'est un très grand moment de sport. Ça vous est venu comme ça ? Et ça, ça fera partie des moments qui me reconfortent dans la chose où, dans l'euphorie, des fois, il faut prendre beaucoup de recul. Parce que je l'ai répété un million de fois en privé. C'était nickel. Et là, il y a eu un mélange de... Donc, je pense que derrière ça, il y a eu un grand moment de solitude. Non, mais bon, on va dire que ça faisait partie aussi de cette belle saison. Donc, voilà, ça montrait que nous n'étions pas des machines. Voilà, on pouvait aussi, par moments, avoir aussi des moments de solitude. C'est à la fin de la saison. On s'approche du titre. Et là aussi, Henri aurait pu très bien dire, il ne faut pas mettre le gâteau sur la cerise. Je l'ai laissé à celui qui l'a sorti. Merci infiniment, Henri. On vous a retrouvé bien des années plus tard, comme vous étiez cette année-là. Et ça, ça fait chaud au cœur. Merci, Henri. Merci, Patrick. Merci, Patrick. Merci, Patrick.